Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des packs opening de plasma. Alors faut que vous sachiez que les packs de plasma sont de 30, 45 et 75. Cependant depuis plus ou moins une semaine il y a une anomalie à propos justement de ces packs de plasma. Il y a certains joueurs qui ont le pack de 30 plasma diminué de moitié et qui sont à 15 plasma. Il y a d'autres joueurs qui ont des packs de 50 plasma à la place de ceux de 45 et il y a même un troisième type de joueurs qui ont des packs à 60 plasma à la place de packs de 75 plasma. Toutes ces informations je les tiens de Glynching Queen et je les tiens de mes potos parce que quand j'ai entendu ça bien sûr je me suis renseigné à droite et à gauche pour savoir qui avait quoi. Alors bien sûr je mettrai la chaîne de Glynching Queen en description, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. C'est une youtubeuse anglophone et je tiens à faire une grosse dédicace aussi à Audrey Marley, je mettrai sa chaîne en description parce que j'utilise tout simplement son pack opening de 15 plasma. Parce que oui elle a eu la chance d'avoir les spins à 15 plasma, c'est vraiment insane et franchement elle s'en est mis plein à la poche. Donc voilà ça c'est le gameplay que vous voyez à l'écran. Et maintenant je vais vous expliquer lequel de ces packs est le plus rentable. Avant de vous présenter ça, n'oubliez pas le petit like si cette vidéo vous intéresse. N'oubliez pas le petit commentaire hashtag like et n'oubliez pas bien sûr l'abonnement les potos, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors maintenant on va parler de rentabilité. J'ai suivi les vidéos de Glynching Queen, j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'elle racontait. Et ce que j'en ai compris c'est qu'elle a ouvert 1000 plasma de 30, 1000 plasma de 45 et 1000 plasma de 75. Quand elle a fini ses statistiques, elle a compris que les plasma de 30 étaient plus rentables. Question élixir. Cependant si vous voulez des talismans, le 75 est plus rentable bien sûr parce qu'il vous garantit obligatoirement un talisman. Donc lequel de ces 3 packs est conseillé ? Ben tout simplement le 30. Parce qu'il vous garantit 3 élixirs et une chance d'avoir un talisman. Donc si vous ouvrez par exemple 10 packs de 30, ben vous aurez peut-être un talisman sur les 10 packs. C'est quand même pas mal. Il faut savoir que les talismans ne sont pas super cheatés et les élixirs sont super utiles comparés aux talismans. Même s'il y a des talismans qui en valent vraiment la peine. Après ce n'est que mon avis. Alors pourquoi je trouve que les élixirs sont plus intéressants ? Tout simplement parce qu'il va bientôt y avoir un livre de Newtown. Donc on va pouvoir échanger nos élixirs qui puent la merde contre des élixirs qui en valent vraiment la peine. Donc pour moi je préfère avoir énormément d'élixirs pour pouvoir l'effusionner et choisir un élixir qui m'intéressera plus tard dans le livre de Newtown. Après c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Alors maintenant je vais parler de l'anomalie, des 15 plasmas, des 45 plasmas et des 60 plasmas. Je ne vais pas m'attarder sur le pack des 50 plasmas ni le pack des 60 plasmas parce qu'on s'en bat les couilles, ils sont nuls à chier. Faites moi confiance les potos, ça n'en vaut pas la peine. Je vais tout simplement vous expliquer la différence entre les 15 et les 30 et vous allez voir, c'est vraiment très rentable. Là je vous affiche une image que j'ai trouvée sur la vidéo justement de Glynching Queen. Où vous pouvez voir dans la colonne de gauche, elle a utilisé 100 spins à 30 plasmas, ce qui lui a coûté 3000 plasmas. Et à droite elle a utilisé 100 spins à 15 plasmas, ce qui lui a coûté 1500 plasmas. Vous pouvez voir que le pack de 30 plasmas est carrément moins rentable parce que vous avez plus d'élixirs de bas de gamme et vous avez moins d'élixirs de haut de gamme. A droite vous avez 145 de commun, 89 de rares, 47 de légendaires et 19 d'épiques. Et je peux vous le confirmer parce qu'Audrey a utilisé 2000 plasmas et elle a eu 25 épiques. Donc ces statistiques sont 100% correctes. Alors maintenant vous avez compris que si vous avez des packs à 15 plasmas, vous devez utiliser tous vos plasmas dans les 15 maintenant tout de suite avant que ce soit patché. Et ceux qui n'ont pas le pack des 15 plasmas, ne touchez pas à vos plasmas. Laissez-les telles qu'elles sont et n'utilisez rien et attendez que vous ayez ce bug ou alors attendez qu'il fasse une mise à jour. Alors est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est un glitch ? Est-ce que c'est une nouveauté qui va arriver prochainement mais qu'ils sont en train de faire des tests sur certains utilisateurs ? Il faut savoir que le pack de 15 plasmas n'est pas disponible pour tout le monde. Au début on pensait que c'était par pays mais en fait rien à voir parce que Johnny il est français, un compte français et n'a pas le pack de 15 plasmas. Par contre Audrey française, compte français et elle a le pack de 15 plasmas. Moi je suis belge, j'ai pas le pack de 15 plasmas. Mais le caribou il est belge, il a le pack de 15 plasmas et moi je l'ai pas. Et il a un compte belge, j'ai un compte belge. Donc ce n'est pas par pays, c'est vraiment par utilisateur. Certains utilisateurs ont la chance de l'avoir et d'autres ne l'ont pas. Alors est-ce qu'ils sont en train de tester avec justement ces utilisateurs là l'efficacité de leur nouveau mode de spin ? C'est possible et j'espère qu'ils le feront pour tout le monde. Cependant je trouve que ça fait quand même une injustice. Car moi j'ai utilisé beaucoup de plasma dans des packs à 30. Et genre ils vont faire une nouvelle mise à jour et ils vont nous mettre des packs à 15 plasmas. Or que moi j'ai déjà utilisé des milliers de plasmas, je serais un peu dégoûté. Donc j'espère que s'ils le feront, ils rendront une compensation pour tous les packs que j'ai acheté. Ce serait vraiment sympathique de leur part. Parce que sinon ça créera beaucoup de jaloux et beaucoup de mécontentement je pense. Donc voilà c'est tout pour ces informations. Alors pour résumer, si vous avez le pack de 15 plasmas, dépensez tous vos plasmas. Si vous n'avez pas ce pack là, attendez de voir si vous n'allez pas le débloquer plus tard. Dans quelques semaines peut-être. Et si vraiment vous voulez utiliser vos plasmas, je vous conseille de les utiliser dans des packs de 30. Qui sera beaucoup plus rentable question quantité d'élixir. Et qui sera très favorable plus tard quand le livre d'un new tome sortira. Donc voilà les potos c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulo Mike et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz